Comment vous appelez-vous ? Vous ne vous souvenez de rien ? Non. Vous étiez dans le coma avec une balle dans la poitrine. Vous allez faire un test d'évaluation pour s'assurer que le cerveau n'a pas été atteint. Votre patrimoine génétique est exceptionnel. On s'imagine que je suis un génie méconnu. L'Arche des loups, créé par le professeur Bernard. L'admission ici est très sélective, vous savez. Je n'aurais jamais pensé que j'étais autre chose qu'un minable arriviste. Je suis Agnès. Bonjour. L'assistante du professeur Bernard. Vous avez un visiteur qui vous attend ? Personne ne s'exue là. C'est moi qui vous ai tiré dessus. Vous étiez à moitié dans les vapes. C'est vous là, ce jeu Salvadori ? Je pense que... Je pense que tu vas te prendre une veste. Cela dit, tout est permis, mais je t'aurais prévenu. Le monde qui a la mémoire courte a besoin de vous, qui vous souvenez de tout. Il suffirait que je dise moteur et les images défileraient d'elles-mêmes, n'est-ce pas ? Je compte développer les vaccins issus de la recombinaison génétique contre cette nouvelle peste qui vous tue un homme en 6 heures. La peste du froid. Que feraient les pouvoirs publics si une épidémie éclatait ? Ils contaminent tout ! Ils vous pondent leurs yeux dans le cerveau ! Il faut que je le revoie, que je le réveille de ce cauchemar. Ils n'avaient pas l'air de dormir. J'en ai pour plusieurs, c'est ma idée. Un travail très complexe, même vital pour beaucoup de gens. Il s'agit d'un programme politique un peu confus où il est question d'amélioration de la race humaine. Quand est-ce que tu te rendras compte que tu t'es pas encréné dans une secte de fêlés ? Vous vous méfierez de ces amis qui vivent en parasite sur l'élite des peuples. Alexo, éternuise, on y est ! Alexo, éternuise, on y est ! Ils sont pire que des virus. Sous-titrage Société Radio-Canada